Europe, Europe 1. Aéroport encore en France, alors que le gouvernement vient donc de commencer l'évacuation des hadistes de Notre-Dame-des-Landes. Nicolas Barré, un projet de taille équivalente est en train de voir le jour à Orly. Oui, c'est en effet un projet gigantesque qui va commencer à entrer en service dès cette semaine. Il consiste à relier Orly-Sud, inauguré en 1961 par le général de Gaulle, et Orly-Ouest, pour ne former bientôt qu'un seul aérogare. Ça va permettre d'augmenter la capacité de l'aéroport d'Orly d'un tiers, soit l'équivalent d'un Notre-Dame-des-Landes. Une première salle d'embarquement sera inaugurée cette semaine, le projet sera complètement terminé dans un an, et il va radicalement changer Orly. Est-ce que cela veut dire qu'il y aura plus de vols au départ de cet aéroport ? Aujourd'hui, le nombre de vols à Orly est bloqué à 250 000 par an, en vertu d'un accord avec les riverains. Théoriquement, on pourrait aller jusqu'à 400 000 vols, soit 68 par heure. La décision en fait est politique et environnementale. Vu l'expérience de Notre-Dame-des-Landes, il est peu probable que le gouvernement prenne ce risque. En revanche, sans augmenter le nombre de vols, on peut faire voler plus d'avions plus gros. Et c'est ce qui explique que la fréquentation d'Orly augmente et continuera d'augmenter dans les années à venir. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Echos, merci. Europe 1